Allo Youtube! Donc aujourd'hui je vous retrouve avec un nouveau storytime et je sais que vous aimez vraiment beaucoup ce genre de vidéos mais j'avais rien qui me venait en tête jusqu'à tout récemment et j'ai pensé à mes idées de vidéos et j'ai compris que j'avais un storytime que je pouvais vous faire sauf que je vous avais dit tout de suite j'ai longuement hésité à faire ce storytime parce que c'est assez gênant pour moi et la plupart des influenceurs essaieraient d'effacer cette partie-là de leur esprit et ne feraient pas ce genre de storytime parce que c'est juste comme vraiment gênant et c'est pas quelque chose qui est positif pour moi mais comme aujourd'hui on est là pour dire la vérité qu'il y a pas juste des choses positives, il y a pas juste des choses qui sont glorieuses chez les influenceurs et je suis là aujourd'hui pour faire un seul time de la fois où j'ai eu un meet-up mais vraiment fail, comme ça a vraiment pas marché et avant de commencer je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton rouge qui va être en bas de la vidéo et à cliquer sur la petite cloche qui est juste à côté pour être notifiée à chaque fois que je poste les mercredis et parfois les samedis et à mettre un thumbs up à la vidéo si vous aimez les storytime et si ça vous intéresse, continuez à regarder Donc l'histoire commence en juillet 2017, donc l'été passé et à ce moment-là j'ai beaucoup beaucoup de commentaires, beaucoup de messages qui me disent on veut te voir en meet-up, peux-tu faire un meet-up s'il te plaît, j'avais plein de villes où les gens voulaient me voir en meet-up toutes mes questions dans mes Q&A c'était ça donc j'ai demandé à quel endroit où les gens voulaient que je fasse un meet-up et beaucoup de gens me disaient qu'ils voulaient me voir au Juste pour Ado ou au MyFest, deux événements qui sont très populaires à Montréal mais la raison pourquoi je n'y vais pas depuis toutes ces années et encore cette année j'ai beaucoup de questions pour le Juste pour Ado je ne suis pas invitée tout simplement, c'est pour ça que je ne vais pas aux événements comme ça parce que je ne suis pas invitée, c'est pas que je n'ai pas le goût de vous voir mais si je ne suis pas invitée, je ne veux pas me présenter en tant qu'invitée, en tant que personne normale et juste faire un meet-up nowhere de même quand c'est pas fait comme ça les organisations comme ça ne sont pas faites pour arriver et faire un meet-up surprise avec quelqu'un qui n'est pas supposé être là, qui n'est pas dans la liste des personnes qui sont vraiment importantes dans l'événement donc je ne voulais juste pas arriver et faire mon meet-up comme ça parce que beaucoup de gens m'ont proposé de juste y aller en tant que personne normale et de juste y aller même si je n'étais pas invitée et franchement je ne ferai pas ça dans ce genre d'événement-là c'est pour ça que vous ne me verrez pas au Juste pour Ado cette année Maybe next year, si vous taggez Juste pour Ado puis vous leur dites que vous voulez me voir l'an prochain peut-être que ça va arriver, mais cette année, ça n'arrivera pas puisque j'ai eu beaucoup de demandes pour Québec, j'ai choisi cette ville-là et c'était plus facile pour moi de me rendre dans une ville qui était quand même proche ça allait être faisable pour moi et j'ai décidé que j'allais y aller avec une de mes amies donc mon amie était supposée conduire, on allait aller à Québec et on allait faire le meet-up, on allait coucher peut-être là-bas et revenir le lendemain donc j'ai pris mes congés parce que, évidemment, je travaille et il fallait absolument que je prenne mes congés parce que sinon j'allais travailler cette journée-là donc je n'allais pas pouvoir j'ai pris mes congés une semaine avant environ j'ai annoncé dans une vidéo sur tous mes réseaux sociaux je l'ai mis vraiment partout pour avoir le plus de gens possibles qui allaient le voir que je faisais le meet-up, j'ai donné toutes les informations j'ai même contacté le centre d'achat où je voulais faire le meet-up pour savoir si c'était possible d'avoir une table ou quelque chose ou juste les avertir parce que je ne savais pas si ça se faisait d'avoir un meet-up dans un endroit public sans avertir donc j'ai juste contacté le centre d'achat en espérant avoir une réponse ce qui n'est jamais arrivé, premièrement, je n'ai jamais eu de réponse je les ai contactés sur Instagram, je les ai contactés sur leur email je n'ai jamais eu de réponse donc je ne sais pas encore une fois si c'est légal puis si ça se fait si ça prend une autorisation du centre d'achat, vous me le direz parce que je n'ai jamais eu de réponse par rapport à ça j'ai tout diffusé partout pour que les gens le plus possible sachent que le meet-up était cette journée-là parce que même si j'ai eu beaucoup de demandes, c'est pas tout le monde qui aurait pu voir l'annonce et se rendre au meet-up donc la veille ou 2-3 jours avant, je ne suis pas certaine je me prépare pour partir, je sais que je m'en vais au meet-up, je suis super contente je contacte mon amie pour vraiment confirmer qu'on allait y aller avec son auto parce que je ne me sentais pas capable de conduire à Québec ça faisait genre 2 mois que j'avais mon permis donc je me suis dit, je n'irai pas avec mon auto, je vais laisser mon amie qui a déjà plus d'expérience que moi dans la ville conduire, donc ça va très bien aller, on avait toutes regardé où on allait s'en aller les trajets, à quelle heure on allait partir pour être pas dans le trafic et finalement, mes parents arrivent et me disent tu n'as pas le droit de partir à Québec avec ton amie toute seule c'est trop dangereux pour vous mettre en contexte, ma mère refuse à mon amie de conduire jusqu'à Québec, c'est même pas sa mère qui lui interdit, c'est la mienne donc jusque là, ça allait très bien j'étais vraiment, mais vraiment, mais vraiment fâchée contre mes parents parce que toutes mes affaires étaient prévues dernière minute, ils me disent tu n'as pas le droit d'aller à Québec avec ton amie c'est pas elle qui va conduire je vous rappelle que c'est 2-3 heures de route gros maximum pour moi se rendre à Québec donc c'était pas compliqué on savait comment on allait se rendre c'était tout prévu et finalement, mes parents me disent non donc là, je me dis, qu'est-ce que je fais? est-ce qu'on y va en autobus? c'était pas mal notre seule option qui restait mais ça gorgeait vraiment tout si on allait en autobus donc ma mère me dit, ben moi je vais y aller avec vous et je vais vous conduire évidemment donc, finalement on se ramasse que c'est ma mère qui nous conduit jusqu'à Québec et on fait le voyage avec ma mère donc on va dormir chez de la famille ma mère est là et c'est toute elle qu'il faut qu'il nous amène à Québec donc jusque là, c'était super ma mère venait toute comme entrer dans mes plans déjà là, ça allait super bien et là, on se rend à Québec tout est correct je me dis, gars, ça va se passer quand même je vais avoir mon meet-up, ça va bien aller on se dit, on va aller magasiner avant le meet-up donc on va aller passer plusieurs heures au centre d'achat se promener puis juste voir un petit peu où on va s'installer on avait déjà pas mal prévu j'avais déjà prévu que ça allait être devant le Sephora on magazine et là, on se rend compte qu'on est quand même en retard presque et on a un petit peu couru dans le centre d'achat on arrive un petit peu en retard mais il y a quand même pas tant de monde donc on se dit, on va juste attendre on va voir peut-être que c'est juste comme les gens qui vont arriver plus tard donc on s'assoit on reste là, ben tranquille on est juste ben contentes d'être là quand même on vient de magasiner et on s'assoit on voit notre breuvage mais là, il y a comme il y a personne il y a personne qui vient me voir il y avait des gens qui me regardaient je me suis dit peut-être que c'est des gens qui sont trop gênés qui vont attendre de voir s'il y a d'autres personnes qui y vont avant de venir me voir donc là, on est juste assis on regarde un petit peu puis on est vraiment pas sûrs moi de mon amie est-ce que c'est mes abonnés est-ce que c'est juste des filles comme qui viennent magasiner on sait pas, on est vraiment juste mêlés donc finalement peut-être une dizaine de minutes plus tard j'ai quelqu'un qui vient me voir et qui me dit je suis là pour mon meet-up on est venu te rencontrer une fille super fine vraiment gênée qui était avec sa mère donc si je t'ai rencontrée cette journée-là bonjour à toi et c'est ça on y parle un petit peu mais elle est tellement gênée qu'elle ne nous parle pas parce que comme pressée on dirait ça la stresse donc elle est juste partie donc là, on s'est ramassé qu'on avait vu une personne ça fait plusieurs minutes qu'on est là qu'on attend et on se dit il va peut-être y avoir des gens qui vont arriver plus tard donc on reste quand même un petit bout parce qu'on se dit s'il y a des gens qui arrivent et que je ne suis plus là ben ça ne marchera pas on a décidé de rester quand même assez longtemps pour être sûre de ne pas manquer personne donc on est resté on est juste assis là on va au Sephora on se dit tout d'un coup qu'il y a des gens qui sont dans le Sephora parce qu'ils ne savent pas donc on reste autour on reste pas loin on est juste comme on jase et on se rend compte après environ une heure qu'il y a juste personne donc longue histoire courte j'ai eu une personne qui est venue me voir à mon meet-up et juste pour vraiment vous résumer comme il faut j'ai pas fait un meet-up en pensant qu'il y allait avoir juste une personne parce que j'ai vraiment demandé partout est-ce qu'il y a des gens qui vont venir me voir qui est intéressé vraiment à venir si je fais un meet-up à Québec telle journée est-ce qu'il y a des gens qui vont venir et j'avais beaucoup de réponses j'ai eu vraiment comme une trentaine une cinquantaine de réponses qui me disaient je vais être là je vais essayer d'aller te voir moi ça m'intéresse oui je suis disponible donc j'ai fait le meet-up cette journée-là parce que j'avais beaucoup de gens qui me disaient qu'il allait venir j'ai pas fait un meet-up en pensant qu'il y allait avoir personne et finalement je suis allée à Québec avec mon amie pour deux jours j'ai pris des congés pour un meet-up où il y avait une personne et je vous rappelle qu'à ce moment-là j'avais 36 000 abonnés et je croise des abonnés à chaque fois que je vais à Québec donc pourquoi cette journée-là j'ai organisé un meet-up et il y avait une personne c'est toujours gênant parce qu'à chaque fois que les gens me demandent j'ai eu beaucoup de gens qui me demandaient j'ai pas pu venir mais est-ce que ça a été le fun est-ce que t'avais beaucoup de gens ben je savais jamais quoi répondre parce que je voulais pas dire oui il y a eu plein de monde mais je voulais pas dire il y a eu une personne parce que c'est assez gênant de dire ça sur des médias sociaux quand t'as beaucoup d'abonnés quand même de dire j'avais une abonnée qui était là donc merci à toi une chance que t'es venue cet abonné-là un meet-up et ça aurait été vraiment gênant donc là j'ai eu presque personne dans mon meet-up donc ça a été un méchant fail parce que je me suis chicanée avec mes parents pour ça j'ai fait monter ma mère et mon amie à Québec pour un meet-up qui a eu une personne j'ai pris des congés et au moins j'ai magasiné j'ai eu du fun avec mon amie mais ça fut un méchant fail donc c'est tout pour la vidéo j'espère que vous l'avez apprécié que vous avez trouvé ça drôle parce que je veux pas faire pitié là j'essaye pas de faire pitié du tout c'est juste que c'est assez gênant comme histoire donc si vous avez aimé ça n'hésitez pas à mettre un thumbs up et à me dire dans les commentaires si vous avez une histoire de fail comme dites moi-là dans les commentaires pour me rassurer un petit peu je suis pas la seule qui a des fails dans la vie donc c'est tout ma vidéo j'espère que vous l'avez apprécié et qu'on va se revoir dans ma prochaine vidéo bye